bonjour à tous je m'appelle Abraham Bakouf et comme j'ai mal dit je suis enfant de Dieu j'ai entamé une série de vidéos afin non pas de faire des prédications mais plutôt de partager la parole de Dieu à travers la lecture et le livre que j'ai choisi pour cette première séance de lecture c'est l'évangile de Jean on a déjà lu les trois premiers chapitres aujourd'hui on va s'appeler à lire le quatrième qui est l'évangile de Jean au chapitre 4 que Dieu bénisse sa parole qu'il fasse en sorte qu'elle porte des fruits dans le cœur de tous ceux qui par sa grâce vont écouter cette vidéo et que sa paix et son amour il est dans le cœur on va y aller évangile de Jean chapitre 4 le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples alors il quitta la Judée et retourna en Galilée comme il fallait qu'il passa par la Samarie il arriva dans une ville de Samarie nommée c'était ses chars près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué de voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure une femme de Samarie Jésus lui dit donne moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des pibres La femme Samaritaine lui dit comment toi qui est juif me demandes-tu à moi qui suis une femme Samaritaine Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains Jésus lui répondit si tu connaissas le nom de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie éternelle La femme lui dit Seigneur donne moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici Va lui dit Jésus appelle ton mari et viens ici La femme répondit Je n'ai plus de mari Jésus lui dit tu as eu raison de dire je n'ai plus de mari Car tu as eu cinq mari et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari En cela tu as du vrai Seigneur lui dit la femme Je vois que tu es prophète Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem Femme lui dit Jésus crois moi L'heure vient Où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de Jésus Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité La femme lui dit je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ Quand il sera venu il nous annoncera toute chose Jésus lui dit je le suis moi qui te parle Là dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme Toutefois aucun ne lui dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait Ne serait-ce pas le Christ Il sortit de la ville et vint vers lui Pendant ce temps les disciples se pressaient Le pressaient de manger disant Rabi mange Mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas Les disciples se disaient donc les uns aux autres Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Voici je vous le dis levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble Car en ceci ce qu'on dit est vrai Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé D'autres ont travaillé et vous êtes entré dans leur travail Plusieurs samaritains de cette ville cruent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme Il m'a dit tout ce que j'ai fait Aussi quand le samaritain venait le trouver Il le pria de rester auprès d'eux et il resta là du jour Un beaucoup plus grand nombre cru à cause de sa parole Et il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons Car nous l'avons entendu nous-mêmes Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde Après ces deux jours Jésus partit de là pour se rendre à Galilée Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre vie Lorsqu'il arrivait en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête car eux aussi étaient allés à la fête Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en bain Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée Il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir Jésus lui dit Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point Quand l'officier du roi lui dit Seigneur, descends avant que mon enfant meure Va, lui dit Jésus Ton fils vit Et cet homme cru à la parole de Jésus Lui avait dit Et il s'en alla Comme déjà il descendait Ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle Son enfant vit Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux Et il lui dit Hier à la 7e heure, la fièvre la crée Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit Ton fils vit Et il crée lui et toute sa maison Jésus vit encore ce second miracle Lorsqu'il fut venu de Judée à Galilée Et Dieu bénit sa parole On remercie le Seigneur pour ses belles paroles Que cela porte du fruit dans vos vies Et que sa grâce et son amour Le nom de nos cœurs Merci, à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada